On ne peut pas le passer outre, c'est qu'on a, je pense, une désaffection quand même des étudiants pour les sciences en général, qu'on ressent. Alors, je n'ai pas d'explication objective pourquoi il y a 5-6 ans, j'avais des étudiants qui étaient complètement fous du logiciel libre et qui ne supportaient pas qu'on leur envoie autre chose qu'un fichier ouvert. Et maintenant, j'ai l'impression que ces étudiants existent toujours, mais ils sont moins nombreux. Et ça, je n'ai pas vraiment d'explication claire, à part peut-être une désaffection, ou que maintenant des modules de livres existent aussi dans d'autres formations, qui ne sont pas en tant que logiciel libre, mais il y a des modules de livres, d'open source, etc., inclus dans pas mal de formations. Oui, bonjour. Comme vous l'avez rappelé justement au point de formation, il y a pourtant vraiment beaucoup de professionnels qui cherchent des compétences dans le domaine, qui cherchent des étudiants qui sont formés en technologie libre. Et du coup, je me posais la question, est-ce que vous avez des opportunités, ou est-ce que vous pensez pertinent d'essayer une initiative comme le Master et l'Uzel, dans d'autres régions de France, pour qu'il y ait une bonne couverture du territoire, pour que ce type de formation soit agréablement accessible aux étudiants ? Ça, c'est une bonne remarque. Alors, on a toujours eu des petites promos de moins de 20, parce qu'on était toujours très contents, en fait, qu'il y ait vraiment, on a toujours eu 100% d'insertion professionnelle de nos étudiants à la sortie du diplôme. Quelque part, pour nous, on a rempli notre mission d'enseignement universitaire, et effectivement, l'ouvrir, pourquoi pas, pour qu'on trouve des partenaires universitaires, ce qui doit pouvoir se trouver, mais je pense qu'il demande quand même un certain temps, comme toujours. Mais effectivement, puisque la demande est là, ça, par contre, et j'ai parlé de l'apprentissage, on avait beaucoup plus de demandes d'entreprises pour prendre des apprentis que d'apprentis en eux-mêmes. On avait une dizaine, on n'a pu fournir que trois apprentis, malheureusement. Alors, effectivement, il y a peut-être possibilité de l'ouvrir vers de nouveaux horizons, vers de nouveaux partenaires. Oui. Dernière question. Oui. Quel est le retour que vous avez concernant l'insertion professionnelle des étudiants qui suivent ce master-là ? Donc, quelles entreprises y vont ? Est-ce que c'est parce qu'ils ont fait du livre qu'ils sont recrutés, ou c'est un plus ? Ah, je vais prêcher pour l'intervoi, ça, je pense que c'est un plus. Et très, très souvent, il y en a une bonne partie qui font leur stage dans des sociétés qui sont spécialisées dans l'open source, et qui sont embauchées à l'issue de leur stage. Alors, ça représente, suivant les années, de un quart à la moitié des étudiants. Donc, ils sont vraiment dans le domaine du logiciel libre. Après, il y en a une partie, disons un quart, 10% ça dépend des années, qui vont travailler dans les sociétés classiques, mais au sein de la division logiciel libre, open source, etc. Et puis bon, après, il y en a un quart, un tiers, qui travaillent dans des sociétés, enfin, très souvent dans des sociétés classiques, où on n'utilise pas particulièrement le livre. Enfin, on pense que leur expérience du logiciel libre, pour leur étudier, il y en a un autre. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –